Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous en direct d'une heure au musée.ca présenté par le Musée de la civilisation et par le M-Lab Créaform cet après-midi. On en reparle dans un petit instant. Aujourd'hui, 18 mai, c'est la Journée internationale des musées qui apporte thème cette année « Musée pour l'égalité ». Alors, question de vous donner un aperçu de ce qu'on fait nous au Musée de la civilisation pour favoriser l'accès égal au contenu culturel, on a décidé cet après-midi de s'entretenir avec deux partenaires, en fait une collègue du Musée de la civilisation et une partenaire. J'ai le plaisir de vous présenter Brigitte Belleville, qui est responsable du M-Lab Créaform au Musée de la civilisation, chargée de projet numérique également. Bonjour. Et André Pelletier de la compagnie Alaviva, ou Milstrom Créatif, qui est en partenariat avec le Musée de la civilisation et le M-Lab Créaform pour un projet dont on vous parle cet après-midi. Bonjour André. Bonjour. Alors, avant de commencer, juste pour nous situer, j'aimerais bien quand même qu'on soit en mesure de rappeler de manière un peu plus générale ce qu'est le M-Lab Créaform. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici même, mais c'est un laboratoire numérique et d'innovation, Brigitte, qu'on découvre sous différentes facettes, parce qu'on connaît peut-être la facette plus publique à laquelle les gens peuvent participer, mais il y a plein d'autres facettes. Je te laisse nous en glisser un petit mot, Brigitte. En fait, il faut savoir que dans la stratégie d'innovation du Musée de la civilisation, on a décidé de mettre sur pied un laboratoire numérique qui s'appelle le M-Lab Créaform. Puis, donc, c'est un espace où il y a plein, plein d'équipements en multimédia, des ordinateurs, des projecteurs, tout ça. Puis, en fait, on a comme deux grands objectifs au M-Lab, je vous dirais. C'est de favoriser, en fait, l'appropriation des technologies et des cultures numériques, ce qu'on appelle la littératie numérique au musée. C'est que c'est autant de mieux comprendre les technologies, autant pour les employés que les gens avec qui on travaille et le public. Puis, c'est aussi de stimuler l'innovation au sein même du musée. Oui, donc, quand on parle d'innovation, ça peut prendre vraiment plusieurs aspects, plusieurs différentes approches même. Et c'est parfois technologique, parfois un peu moins? Bien, ça dépend avec, effectivement, les projets avec des partenaires, les gens avec qui on travaille. Donc, c'est sûr qu'on a, pour le grand public, des défis. Puis, c'est, je pense, ce qu'on voit dans la vidéo. Mais on fait aussi des projets de collaboration, de co-création avec des écoles, avec des organismes à but non lucratif, des artistes, mais aussi des entreprises. Et, bien, justement, pour, en fait, l'an dernier, on a lancé un appel à projet auprès des entreprises de la grande région de Québec pour, justement, travailler en collaboration puis susciter, en fait, l'innovation en travaillant ensemble. Donc, cet appel-là, en fait, on est chanceux. On a eu le soutien, en fait, de la Ville de Québec. C'est une mesure qui s'appelle la stratégie de développement économique de la Ville de Québec. Et, avec ce programme-là, en fait, ça nous a permis de financer puis, donc, de travailler avec des entreprises. Donc, dans l'appel, plusieurs entreprises qui ont soumis des projets et le projet de Manstrom Créatif, en fait, nous a séduits. C'était un projet qu'on trouvait, on venait, très pertinent, qui avait beaucoup de qualité. Donc, on s'est dit, c'est avec eux qu'on veut travailler. Et, justement, donc, ce projet-là, c'est un projet assez particulier. On l'a dit, ça s'inscrit véritablement dans le cadre de cette journée où il est question d'accès à la culture, d'accès au musée. André, le projet, en fait, c'est un projet qui aide à sortir le musée ou son contenu de l'enveloppe physique du musée, finalement. Oui, exactement. Donc, quand j'ai étudié, je m'intéressais particulièrement à la démocratisation de la culture. Et c'est pour ça qu'en 2005, j'ai créé Manstrom Créatif pour aider les organisations culturelles, dont les musées, à créer des projets culturels, mais toujours vraiment avec cette idée-là de créer de l'impact. Et plus récemment, je me suis intéressée, donc, aux aînés en créant la division à la Viva. Puis, j'ai constaté qu'il y a plein de gens qui ne peuvent plus se déplacer pour aller au musée. Et là, je me suis dit, bien, comment on ferait pour amener le musée, donc, à ces personnes-là qui vivent en résidence pour aînés ou en milieu de santé. Et donc, des personnes vraiment qui vivent avec des handicaps très lourds. Et c'est là, donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien leur offrir, puis comment le faire. Et on a proposé, donc, un projet de recherche et développement au Musée de la civilisation. Et c'est là que naît le projet qu'on appelle maintenant le Racontoir mobile. Est-ce que tu peux nous expliquer, juste un petit peu, avant d'aller plus loin, en quoi ça consiste? On voit quelques images, mais encore. Alors, ce qu'on voulait faire vivre, c'est vraiment un moment d'évasion. Donc, des gens qui sont confinés dans leur chambre, dans leur résidence. Ça prend encore plus son sens aujourd'hui à l'époque de la COVID. Donc, il faudrait qu'on leur amène, donc, la culture, l'expérience directement dans leur milieu de vie, avec un appareil qui se déplace. Alors, on s'est dit, bon, mais on regardait pour les casques de réalité virtuelle, mais c'est pas approprié, c'est trop lourd, ça demande de bouger la tête. Alors, comment on fait? Donc, il y a vraiment l'appareil comme tel. Puis ensuite, il y a l'expérience. Quelle expérience on veut leur offrir? Le contenu, la programmation, là, carrément. Exactement, exactement. Puis, on était partis sur une piste, là, d'un compte sous les étoiles. Mais les consultations qu'on a menées, l'atelier d'idéation avec la collaboration de le musée, nous a amenés finalement sur une autre piste. Les gens ont vraiment envie d'être actifs dans leur découverte. D'où une proposition de visite virtuelle. Dans le prototype, ça va être la visite d'une exposition. Mais ça pourrait être aussi une visite d'un lieu patrimonial ou encore d'un lieu naturel difficile d'accès. Je comprends. Et donc, cette machine et cette programmation dont on voit quelques images, vous avez designé tout ça de votre côté? Oui, exactement. Donc, on a d'abord fait une consultation auprès de professionnels du milieu des aînés. Ensuite, on a créé un événement qu'on appelait un atelier d'idéation parce qu'on ne voulait pas valider des choses. On voulait vraiment aller à la recherche d'idées. Et c'était un peu comique parce que c'était très bricolage. Donc, avec des cartons, une construction, une coupole avec du plastique. Et là, on a d'abord demandé ce qu'ils avaient envie de vivre comme expérience et quels sujets les intéressaient. Ensuite, si on a fait tester le casque de réalité virtuelle, les gens ont pu constater ce que ça impliquait. Et puis là, avec des cartons et notre bricolage, c'était à quelle distance on met ça et comment on transporte ça. Fait qu'on avait à la fois le point de vue de la personne qui vit dans un milieu de santé ou une personne aînée. Mais on avait aussi le point de vue des professionnels qui, eux, savent très bien les contraintes. Il faut que ça se range facilement. Il faut que ça passe d'une chambre à l'autre. Il faut qu'il y ait une bonne emprise au sol si jamais quelqu'un attrape l'appareil. Il ne faut pas que ça bascule. C'est ça. Puis après ça, toutes les questions d'hygiène, donc, et là, les questions d'hygiène sont encore renforcées davantage actuellement. Et c'est là qu'on a fait, donc, on a exploré, on a commencé à développer le produit. Puis à un moment donné, en réunion de co-création au Musée de la civilisation, bien là, il y a un membre de l'équipe qui a dit, bien, dans le fond, on pourrait faire la visite, mais guidée par le regard. Ce qui veut dire que, oh, on n'a plus besoin d'utiliser les mains, puisqu'on avait quand même pensé travailler avec une manette. Mais là, donc, le contrôle du regard, ça ouvre plein de possibilités. Oui, c'est ça. Donc, je me déplace à droite, je vais voir la sculpture plus loin, je peux cliquer pour aller lire des textes au mur. Et donc, on se promène dans un environnement comme ça, mais ces tests-là ou ces réflexions-là, c'est cet accès aussi au public, ça s'est passé, si je ne me trompe pas, au Musée de la civilisation. C'est sûr que dans la démarche au musée, on veut le plus possible impliquer les visiteurs. On a même pu compter, en fait, sur la participation de bénévoles du musée, qui ont pu tester, qui ont contribué aux tests. On avait des guides qui étaient là aussi pour nous aider, pour manipuler l'équipe technique. Parce qu'en fait, dans la démarche de co-création, on travaille ensemble, on élabore notre plan de match, on teste, on regarde comment ça se passe, on acquiert, en fait, de l'information. Qu'est-ce qui déclenche l'intérêt, qu'est-ce qui suscite l'intérêt des visiteurs? Puis là, après ça, tout le monde ensemble, on peut déterminer, bien, quels sont les contenus du musée qui sont les plus appropriés, puis c'est quoi nos critères de design pour arriver à proposer la bonne solution. Parce qu'il y a eu plein de recherches technologiques qui ont été faites. Et ça permet vraiment un aller-retour entre, donc, l'équipe qui arrive avec son projet, son idée, et l'équipe du musée et les bénévoles du musée et les participants, qui, eux, ont leur perception ou leur compréhension de leurs propres besoins, finalement, parce que ça reste toujours ça l'objectif. Exact. C'est que ça permet vraiment de construire ensemble, puis de façon vraiment très agile, puis de s'assurer qu'on réponde bien aux besoins des usagers. Dans ce cas-ci, bien, c'est des personnes âgées, mais ça peut aussi être des personnes qui ont des handicaps physiques, puis ça leur permet, enfin, d'accéder au contenu du musée, puis de façon autonome. En fait, c'est ça. C'est comment on peut mieux offrir le musée aux gens. Puis avec Mammstrand, bien, je pense qu'on intervient une super belle solution, vraiment. Et là, ce chariot-là, on le voit, il existe. Donc, nous, on a fait des plans, des croquis, des plans techniques, et on a fait, donc, on a travaillé avec l'équipe de fabrication du musée pour que vraiment soit construit un prototype. Donc, le prototype, il est très carré, il est très… On voit les soudures à la main, donc on est vraiment dans l'ordre du… C'est ça, du prototype. Du prototype, voilà. C'est un brouillon, finalement, mais un brouillon qui va nous permettre d'aller valider le produit, de voir quelles sont les améliorations à y apporter, de démontrer la pertinence de cet appareil-là, pour qu'ensuite, on poursuive le travail de développement en raffinant, donc, les plans, puis en voyant à comment est-ce qu'on va le fabriquer en vue d'une commercialisation à plus grande échelle. Alors, la première étape, bien, ce serait, donc, d'obtenir cette validation-là et, par exemple, de démontrer que c'est un outil qui va être très pertinent pour divertir les gens qui vivent en résidence et en milieu de santé et de contribuer à ce qui reste intellectuellement actif et donc en santé. Mais c'est ça, il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans cette approche-là, parce que, bien entendu, réussir à amener un contenu dans une chambre de CHSLD, par exemple, c'est quelque chose qu'on arrivait à faire avec un DVD à une certaine époque. Mais ce que je perçois de particulièrement intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on est vraiment dans l'activité. On n'est pas du tout passif à regarder quelque chose qui nous arrive. Tu évoquais tantôt, André, le contrôle par les yeux, par la position des yeux. Tu évoquais également la possibilité de se promener, entre guillemets, à l'intérieur d'un espace virtuel. Est-ce que je comprends que n'importe quel espace virtuel peut être comme ça, amené dans la chambre, par exemple, d'un patient en soins de longue durée? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis on est venu aussi ajouter un élément humain, le contact social, il est important. Et c'est intéressant de visiter une exposition, mais je trouvais ça important, moi, qu'on leur rappelle que dans ces musées-là, il y a des gens qui les animent. Il y a des guides qui font les visites. Donc, on est venu ajouter une introduction. C'est moi qui ai joué le rôle pour l'occasion de la guide. Mais rappeler cet élément-là humain. Puis ensuite, on part à la découverte. Puis il y a de plus en plus de contenus disponibles, donc en 360. Et maintenant, c'est de l'amener dans un outil qui va être facile d'utilisation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur, qui a les habiletés pour le manœuvrer. Donc, c'est d'arriver à prendre ça puis de l'amener pour que ce soit simple d'utilisation. Bien, franchement, un projet qui est particulièrement intéressant, dont on va suivre le développement, si je comprends bien, au cours des prochains mois. Oui, très certainement. Puis l'époque qu'on vit actuellement nous rappelle que ce type d'expérience-là, bien que ce soit pensé pour les milieux de santé et les résidences pour aînés, bien, ce serait intéressant pour tout le monde parce qu'on n'ira peut-être pas demain matin visiter un musée en Turquie ou en Pologne. Donc, là, on rend la chose vraiment plus facile. Et Brigitte, des projets comme ça qui favorisent l'accessibilité ou tout simplement ou plus largement, je devrais dire, l'innovation, il y en a d'autres de cet ordre-là au MLAB Créaform? Oui, il y en a vraiment tout plein. Moi, je me plais à dire que le MLAB, c'est une pépinière à projets. Oui. C'est que c'est sûr, au cours de l'année, on a fait un projet de co-création avec une école. On est en train d'en faire un autre aussi avec un organisme à vue non lucratif avec des artistes. Il y a le projet avec MAMSRAM Créatif. Mais on a aussi, au cours de l'année, on a fait, on a lancé un appel à projet auprès de nos employés, nos équipes. Qui ont développé, oui, qui ont développé neuf prototypes. Puis c'est quand même fascinant parce que ces idées-là, on se rend compte au fil des mois qu'on est tous en train de les implanter au musée. Donc, on est en train de les réaliser. C'est que de l'idée, on est vraiment dans l'action. Donc, c'est une pépinière à croissance rapide, finalement. Ah oui, vraiment, tout à fait. Puis, en fait, tu me posais la question tantôt, qu'est-ce qu'on envisage? On prévoit lancer un prochain appel à projet. OK. Toujours auprès des entreprises de la grande région de la capitale nationale, on vise d'aller chercher trois entreprises pour faire encore des projets de co-création avec eux. Il faut savoir, les équipes du musée, en fait, il y a plein de professionnels. Je me rappelle, André, des rencontres de travail où on travaillait tout le monde ensemble. Donc, tu sais, que ce soit toi, la désirante de ton équipe, mais il y avait les gens des collections, il y avait nos équipes techniques en audiovisuel, en multimédia, un programmeur. Alors, vraiment, ça fait des beaux échanges pour construire vraiment des belles solutions. C'est-à-dire que ça nous apporte tous sur le plan personnel et professionnel, ces échanges-là. Puis, ça nous permet d'arriver avec des belles solutions qui sont réalisables aussi. C'est que c'est beau, les idées, mais vraiment qui prennent forme, qui prennent vie. Ça, c'est vraiment passionnant. Et ça permet, comme on dit, en langage administratif, de mutualiser des ressources, mais vraiment d'une manière à travailler dans un esprit de collaboration avec la communauté, avec les gens, les acteurs qui forment la vivacité de cette communauté-là. J'ai envie de mentionner ma reconnaissance, donc, à l'égard du musée pour ce type d'expérience-là. Parce que quand on a eu cette idée-là, cette aspiration-là de dire, bien, nous, on veut participer à amener la culture, donc, aux aînés, mais on n'était pas capable de le faire tout seul. On n'avait pas les moyens. Puis, même si, bien, on est une équipe multidisciplinaire, on n'a pas le... Tu sais, c'est comme si on embarquait dans un gros train, là, puis ensemble, on est capable de produire quelque chose que, dans notre seule tête, on n'aurait pas été capable de produire. Alors, ça, c'est vraiment la co-création, moi, j'y crois, puis le soutien du musée est très précieux. Puis, maintenant, quand je regarde ça, surtout dans le contexte, bien, si ce projet-là peut participer à aider les musées à développer de nouvelles clientèles, hein, parce que les gens rendus en résidence au lieu de santé, ils ne venaient pas de toute façon au musée. Mais si les musées peuvent maintenant aller chercher cette clientèle-là, faire connaître, donc, leur collection, faire vivre leur mission, et, en même temps, bien, faire carrément du bien à ces personnes-là, parce qu'elles vont avoir de la stimulation intellectuelle, elles vont avoir des plaisirs, elles vont avoir des nouveaux sujets de discussion avec les proches qui les visitent, avec le personnel. Ça fait que c'est une diffusion de la culture qui est formidable. Bien, merci beaucoup à vous deux. Ça nous donne quand même un aperçu pas mal intéressant de ce qui est possible de faire quand on met en commun, justement, des ressources et des capacités et des compétences qu'on a, tout un chacun. Franchement, un très beau projet de collaboration dans le cadre de cet appel à projet. Brigitte, tu nous disais, il faut rester à l'affût parce que le prochain appel à projet va sortir relativement bientôt. Est-ce qu'on a une date? Pas encore, hein? Pas encore. Je travaille. C'est sûr que j'aimerais travailler avec les équipes, c'est sûr, là, à partir de septembre, donc on va le lancer prochainement. Bien, génial. Merci beaucoup à vous deux. En attendant que ça, ce soit effectivement possible, il est évidemment possible, justement, pour vous de vous rendre sur uneheure au musée.ca. N'oubliez pas qu'on vous pose une question chaque semaine dans la section documenter la pandémie. Vous cliquez sur le petit bandeau jaune au haut-haut du site uneheure au musée.ca. C'est tout pour nous aujourd'hui. On espère que ce petit tour d'horizon de l'accès au musée par des moyens technologiques, donc en développement, à suivre ces prochaines années, vous a intéressé, vous a plu. Et nous, on se retrouve mercredi avec notre collègue Marc-André qui vous invite à un quiz. Alors, soyez là mercredi en fin d'après-midi. Bonne fin de journée. Merci.